La deuxième partie Nous allons prier pour la parole d'aujourd'hui Nous allons prier pour les prédicateurs Que Dieu l'utilise puissamment Que la présence de Dieu soit pendant le moment de prédication Que Dieu soit parmi nous Qu'il ajoute quelque chose aujourd'hui, cet après-midi Que la parole de Dieu puisse demeurer en toi Prions au nom de Jésus Éternel Dieu, nous te disons merci Merci pour la première partie Nous laissons Seigneur la deuxième partie entre tes mains Seigneur Nous laissons la prédication d'aujourd'hui entre tes mains Jésus Nous laissons le prédicateur entre tes mains Seigneur Utilise-le puissamment Jésus Qu'il parle de ta part Seigneur Qu'il parle de ta part mon Dieu Seigneur je m'élève contre tout esprit qui n'est pas de toi Esprit de distraction, esprit d'arrière pensée Esprit qui ne confesse pas ton sein Parce que tu es grand, parce que tu es magnifique, parce que tu es juste Seigneur Prends le contrôle, prends le contrôle Prends le contrôle, au nom puissant de Jésus Alléluia Au nom de Jésus Je veux appeler le pasteur Jean-Félix C'est lui qui va nous prêcher la parole de ce soir Au nom de Jésus Alléluia L'Éternel est bon Il nous a fait grâce d'être encore de nouveau devant sa présence Et vous savez Quand l'Éternel nous donne une journée extraordinaire comme le jour d'aujourd'hui Ça prouve que l'Éternel est bon Alléluia Vous devez se rendre compte Je vous aime tellement Je viens de dire que Dieu te connait Parce que Dieu me connaissait aussi Je dis à quelqu'un Dieu t'a avalé dans son ventre Tu ne peux pas fuir la volonté de Dieu Parce que ta vie Quand tu es connecté à Dieu Quand tu acceptes Jésus-Christ Ta vie est liée à ce créateur-là Ta vie est couée à Dieu Ta vie ne peut pas fonctionner sans Dieu C'est pour cela pour nous les enfants de Dieu La Bible nous dit Sans moi vous ne pouvez rien faire Les autres peuvent le faire Mais toi tu ne peux pas faire tant que tu n'as pas Dieu Et lorsque nous avons Dieu Nous ferons des exploits Et nos onémies seront écrasées Vous savez les soucis c'est quoi ? Le retard que nous prenons C'est le temps de prendre conscience de ce que Dieu veut faire de nous Alléluia Et aujourd'hui Je dis à cette dame-là que j'ai entendue pour la première fois que tu seras serviteur de Dieu Je dis c'est un meilleur prophète du monde Prophétisé dans la vie d'infimère des chambres Un jour il sera prophète Ou bien il va être prédicataire Mais ce jour-là Tellement je ne savais pas Je ne pouvais pas comprendre l'importance de ce que la révélation Que la dame était en tête de mes dieux La même chose aussi pour notre vie Lorsque la parole de Dieu est déversée Il y a des fois on est Comme on nous a appris On est ignorant à la parole de Dieu Que Dieu te bénisse berger Dieu te parle Dieu te dit des choses Mais on est dans l'ignorance On ne peut pas comprendre la bonté de l'éternel Et ce que Dieu est en train de déclarer dans notre vie Je dis à un homme ce soir Je dis à une femme ce soir L'éternel a conçu des projets de paix De bonheur non de malheur Tu vivras dans la main de l'éternel Et de grandes choses Et Dieu va agir dans votre vie Parce que Dieu a conçu des projets dans votre vie Et lorsque Dieu crée ces projets Il y a même des gens qui sont dans cette église Moi je sais ce que vous serez demain Mais vous ne savez pas Qu'est-ce qui me fait mal maintenant aujourd'hui Parce que je sais Parce que lorsque Dieu a rencontré un homme Il a rencontré Abraham Dieu connaissait l'avenir d'Abraham Il a dit Je rendrai ton nom grand Mais le problème Abraham a entendu Il l'a accepté Mais il ne voyait pas la grandeur Et lorsque quelqu'un regarde à la manière de ce monde Il va chercher sa grandeur à la manière aussi de ce monde Alléluia Ce qui nous réunit ici dans ce lié C'est la parole de l'éternel Et je me posais aussi cette question quand j'ai prié J'ai dit pourquoi la parole ? Pourquoi la parole ? Parce que la Bible me dit Tout passera mais la parole ne passera jamais Et la Bible me dit dans les derniers jours Les gens vont abandonner la vérité Pour s'attacher aux fables Pour s'attacher aux choses qui les fassent plaisir Ils ne vont plus accepter la vraie parole La vraie parole répare la personne La vraie parole restaure l'âme La vraie parole amène l'homme à la perfection Alléluia Et celui qui reçoit la parole de Dieu Tôt ou tard Sa vie doit changer Celui qui reçoit la parole de Dieu Tôt ou tard Il sera grand Celui qui marche selon la volonté Et selon les principes de la parole de Dieu Tôt ou tard Son nom sera élevé Et sa famille sera dans l'élévation Et que la gloire de Dieu va opérer dans votre vie Ce que l'homme te voit aujourd'hui Ce n'est pas ce que tu seras demain Lorsque tu es en accord avec la parole de Dieu La parole de Dieu est capable de donner forme Alléluia Un moïbi Un voleur Entrer au ciel à cause de la parole Aujourd'hui même Tu seras avec moi au paradis C'est la puissance de la parole Et vous devez s'en rendre compte Un oncle peut te dire la parole Ça peut échouer ou ne pas marcher Mais faites attention par la parole L'incide de l'éternel Et la parole que Jésus a prononcée Ça n'échoue jamais La Bible me dit L'éternel se présentait en disant Je suis l'éternel Cela est mon nom En dehors de moi Il n'y en a pas d'autre Ma parole ne rentre jamais Ne retourne jamais Sans produire les effets Comme la pluie Lorsqu'il est tombé du ciel Il y a des traces qui ne restent La même manière aussi Avec la parole de Dieu Et si dans cet ensemble Nous allons aimer la parole Nous serons différents Je parle à quelqu'un ce soir Parce que Dieu veut faire de toi Un grand prédicataire Je parle à quelqu'un ce soir A travers la parole de Dieu Fera de toi Un grand intercesseur ou intercesse Je parle à quelqu'un ce soir Lorsque la parole de Dieu Entre dans la vie de quelqu'un Va faire jaillir un homme nouveau Lorsque la parole de Dieu Entre dans votre vie Change la personne Ce n'est pas moi qui le dis La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est devenu une nouvelle créature Des choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles La parole dépasse la délivrance Quelqu'un peut me dire amen Parce que la parole peut délivrer l'âme La Bible dit La parole c'est comme une épée Capable de séparer l'âme et l'esprit Vous comprenez bien ? Quelqu'un qui est possédé C'est des esprits qui vont partir Mais la parole a la capacité De séparer l'âme et l'esprit Alléluia Aujourd'hui nous parlons de quoi aujourd'hui ? Au juste Dieu veut nous parler De l'importance de la parole de Dieu Alléluia L'importance de la parole de Dieu Et pourquoi l'importance de la parole de Dieu ? Lorsque Jésus a été attaqué par le diable Il savait Il était un homme de parole Il était au commencement C'est le nom de Jean chapitre 1er Rien de ce qui a été créé Il n'a été créé sans lui Il savait cet homme pour le combattre On peut que le combattre à travers la parole de Dieu Alléluia On peut que le combattre à travers la parole de Dieu C'est pour cela qu'il a dit Il était écrit Jésus a réagi aussi par l'écriture Il était aussi écrit Et vous devez se rendre compte La terre qui est habitée Par les hommes Par les animaux Les poissons Les étoiles A été créée par la parole Quelqu'un peut me dire Amen ? La terre qui est habitée Qu'on peut voyager Faire des trajets 8000 kilomètres 9000 kilomètres 12 heures de vol A été créée par la parole La parole est très importante Dans la vie d'un enfant de Dieu Et c'est pour cela Jésus a répondu Au diable Parce qu'il maîtrisait aussi la parole Nous devons se rendre compte Tout est très important dans notre vie Mais la parole est très très importante Parce que l'homme Un enfant de Dieu Ne peut pas vivre Sans la parole Lorsque nous parlons De l'importance De la parole de Dieu Quelque part dans la Bible La parole de Dieu C'est comme l'eau Quelque part dans la Bible La parole de Dieu C'est la chair Quelque part la Bible La parole de Dieu C'est le sang Quelque part la parole de Dieu C'est la nourriture Alléluia Donc cela veut dire C'est comme si Dans un corps humain L'homme ne peut pas vivre Sans boire Sans manger L'homme A besoin De ces choses là Pour vivre Et la parole de Dieu Donne la forme Dans un corps Parce que l'homme Parce que l'homme est composé Et l'homme est composé Et l'esprit de Dieu Que la lumière soit Et la lumière fit Une vie sans la parole C'est une vie sans forme La terre sans la parole C'est la terre sans forme Au commencement Dieu cria par la parole Mais avant la parole La terre était sans forme Et les ténèbres C'est régné Ici-bas Et lorsque Dieu a dit Que la lumière soit Et la lumière fit Sans la parole La terre ne devait pas avoir forme Sans la parole La terre n'avait pas de forme Il y avait les ténèbres qui régnaient Mais lorsque la parole a été déclarée Dieu cria le ciel et la terre Et il a dit Que la lumière soit Et la lumière fit Alléluia Cela veut dire quoi ? Sans la parole Si nous sommes ici La parole symbolise La lumière que nous avons aujourd'hui Laisse que si Nous sommes pendant la nuit Vous éteignez la lumière Vous allez sentir Nous serons un peu dérangés Angoissés On ne sait pas comment c'est marché Comment progresser Mais lorsque vous allumez la lumière La lumière nous facilite la circulation La lumière nous facilite Nous savons que telle chose Se trouve dans tel endroit Nous savons que la porte Se trouve dans tel endroit Parce que nous avons la lumière Et la Bible dit Au commencement La terre n'avait pas de forme Et le ténèbre régnait La même chose dans la vie d'une personne La vie qui n'a pas la parole C'est la vie C'est un corps Une vie qui n'a pas de forme Un corps qui n'a pas la parole C'est un corps qui n'a pas la vie Parce que la Bible dit Celui qui a le fils de l'homme a la vie Or le fils de l'homme Lui-même il a la parole Si nous recevons Si nous sommes messieurs tant que chrétiens Parce que nous avons réussi Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur Or Jésus est la parole du Dieu Ça veut dire Sans Jésus il n'y a pas la vie Si nous n'avons pas la vie Si nous n'avons pas Jésus Notre vie aussi n'a pas de forme Un corps qui n'a pas Jésus Un corps qui n'a pas Dieu C'est un corps qui est dans les ténèbres C'est un corps qui est sans forme Un corps ou une vie Qui ne comprend pas les prontances de la parole Même si tu es milliardaire Les ténèbres sont hantées encore De régner dans votre vie C'est pour cela que vous allez voir Certaines paroles Est destinées seulement aux enfants de Dieu La Bible dit pour certaines personnes La reine de l'île Les ténèbres a déjà pris fin C'est pour cela Avant la venue de Jésus La Bible déclare Les ténèbres ne régneront plus jamais Ici bas Un corps qui n'a pas la lumière Il est dans les ténèbres Et la Bible me promet Mon peuple est péri par manque de connaissance Et d'où vient la connaissance Et même ce qui concerne la foi La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu Ce n'est pas la même manière Entre une personne qui attend la voie de l'éternel Et une personne qui n'attend pas la voie de l'éternel Alléluia La parole de Dieu est très importante dans notre vie Un enfant de Dieu Une personne Si vous n'attendez pas Si vous n'êtes pas enseigné Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu C'est la même manière avec une personne qui ne mange pas Imaginez Alléluia Quelqu'un qui a fait 10 ans sans manger Vous allez bien vivre Alléluia Si quelqu'un peut vivre Faire des temps, des années Sans voir la parole Et laisse-moi te dire Il y a des gens qui nous ont précédés C'est là quand on parle Et Osez nous dit C'est écrit dans Osez chapitre 4 verset 6 Mon peuple périt par manque de connaissances Et un homme David disait Dans Pissomme 105 Dans Pissomme 109 pardon Verset 105 La Bible nous dit David disait Ta parole est Seigneur Ta parole est Seigneur Et la lampe à mes pieds Je la serre dans mon cœur Et je marche en assurance Un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Peut-être fait encore Dans la vie d'une personne Peut-être C'est Dieu seul Qui est capable de donner Un nouvel ordre Ou une nouvelle direction Alléluia Et tant que Dieu N'a rien dit Nous ne pouvons pas profiter L'importance de la parole Elle régénère l'âme Nous parlons que l'homme est composé De corps, âme et esprit Vous savez il y a des fois Quand bien même On traverse des moments difficiles Notre âme est abattie On a besoin d'une parole Qui va nous conforter La parole régénère l'âme L'âme c'est pas visible Lorsque l'âme est affectée Personne en face de toi Peut voir la différence Personne en face de toi Peut comprendre Qu'est-ce qui se passe Mais tu as des problèmes Il y a quelque chose Qui ne va pas Nous allons lire dans 1 Pierre 1 Pierre Nous allons lire 1 Pierre Les chapitres 1er Verset 23 Puisque vous avez été régénéré Non par une semence corrective Mais par une semence incorruptible Par la parole vivante Et permanente de Dieu Alléluia Quand vous avez été régénéré Non pas par une semence corruptible La parole de Dieu Aussi c'est une semence Lorsqu'il est sémé dans la vie Une personne Ça donne la tranquillité Votre corps Votre personne Est régénéré Je dis à quelqu'un Je dis à quelqu'un ce soir A cause de la parole de Dieu Que ta vie puisse être régénérée Tous les soucis Que le diable a amené A travers des problèmes Que ton cœur puisse être régénéré C'est pour cela Vous allez voir la différence Celui qui a la parole de Dieu Même si aujourd'hui il plaire Demain il sera dans la joie Même si aujourd'hui il est pauvre Demain il dira gloire au Seigneur Même si aujourd'hui vous dites Que c'est fini Demain sa vie peut changer Des gens qui te voient aujourd'hui Ce n'est pas ce que tu seras demain Parce que ta vie va être régénérée A cause de la parole Laisse moi t'apprendre Lorsque nous parlons de parole La parole n'a pas de défauts Mais c'est celui qui reçoit la parole Qui peut avoir des défauts La Bible nous parle Des paraboles, des semères Si je prends une bonne semence On dépose ça ici à l'église On va partir, on va revenir Ça ne va pas changer Parce qu'il n'y a pas un sol Mais si nous déposons la parole Dans une terre fertile Un jour, deux jours, trois jours Après la pluie Demain nous allons voir Quelque chose va jaillir ici La parole de Dieu régénère l'âme Lorsque ton âme est régénérée Des choses que les gens ne voient pas aujourd'hui Demain ils vont voir la différence Parce que la Bible me dit Vous verrons la différence Qu'entre ce qui me sert Et ce qui ne me sert pas Si tu as la parole Il y aura des choses qui seront différentes Alléluia Alléluia On ne rigole pas On ne critique pas celui qui a la parole Parce que sa vie peut changer En un clé d'œil Et notre Dieu Il appelle en existant Ce qui n'existe pas Imaginez la lecture que nous venons de lire Il a dit que Quelque chose La terre qui n'avait pas de forme Il a déclaré seulement une parole Et la terre a pris forme Que Dieu puisse parler un mot Dans ta vie Pour que ton âme puisse être régénérée Quand je parle régénérée Il y a certaines douleurs qui tapent Dans l'âme de la personne Vous le voyez bien Tellement les gens l'ont insultée Elle n'a plus la joie Elle n'a plus la paix Mais lorsque la parole est sémée dans sa vie Elle reçoit la paix Que le monde n'a jamais eu Alléluia La parole nous donne la victoire Sur nos ennemis Ephésiens Chapitre 6 Verset 17 Prenez aussi les casques du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Alléluia Prenez aussi dans votre vie Dans vos combats Quand vous évoluez Sachez l'importance de la parole Les casques du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole Laisse-moi te dire Celui qui a la parole de Dieu Même si l'ennemi T'amène des combats Tu seras te défendre Au nom de la parole Aujourd'hui Beaucoup d'enfants de Dieu Sont séduits Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude De lire la parole de Dieu La parole de Dieu Nous donne la possibilité De résister contre nos ennemis Des gens nous parlent de la Bible Mais des enfants de Dieu Sont incapables de répondre aussi Par la parole La Bible me dit Lorsque le diable a tenté Jésus Jésus réagissait aussi avec la parole Il nous parle de certaines choses Il veut que nous puissions dire Oui Il dit Prenez aussi avec vous Les casques du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole Vous devez se rendre compte La parole est très importante La parole Avec la parole Tes ennemis peuvent T'être terrassés Celui qui connait la parole Même si les menaces arrivent Tu peux aussi prier En déclarant la parole Qui est déjà écrite Ils te feront la guerre Ils te vaincront jamais Il y a des femmes Il y a un terme Que les femmes aiment bien Je suis la tête Non la quai Alléluia Il y a des paroles Que les enfants de Dieu Aiment beaucoup Je suis le premier Non le dernier Alléluia Vous devez se rendre compte La parole Nous donne la force De vaincre nos ennemis Nous donne la victoire Un enfant de Dieu Quand je vous pousse Quand je demande à l'église De lire la Bible Ce n'est pas pour t'embêter Parce que dans la parole Il y a des secrets de la victoire La parole te donnera la victoire Face au combat Celui qui a la paix Avec celui qui est mévite Ce n'est pas la même manière La paix de l'esprit La parole est capable De trancher Et de détruire Toutes les aimes de l'ennemi Et la parole te donnera La victoire dans tes combats Alléluia La parole est béni La parole est béni Nous allons pas lire C'est écrit dans Josué Chapitre 1er verset 8 La parole est béni La parole lit l'aube Et pambo la kamoutou Alléluia Alléluia La parole peut prendre Quelqu'un en bas Et nous fait asseoir Avec des riches La parole a pris Josué Ouminez-le tout le monde Pour le placer devant Israël La parole bénit la personne La parole élève la personne Alléluia La parole Elle sanctifie Nous allons Est-ce que nous allons lire Vous connaissez cette lecture 1 Tite chapitre 4 1 Tite Tite chapitre 4 verset 5 La Bible dit Tout est sanctifié Par la prière Et par la parole La parole elle sanctifie Tout est sanctifié Par la prière Et par la parole Lorsque la parole de Dieu Est prononcée Dans la vie d'une personne Dans quelque chose Qui n'est pas sanctifié Tout est sanctifié Par la prière Et par la parole Lorsque la parole de Dieu Est enseignée Parce que Dieu lui-même Dieu est saint Lorsque la parole de Dieu Est prononcée Au milieu d'un peuple Ce peuple là est sanctifié Alléluia Même quelqu'un Qui veut manger Lorsqu'il dit Au nom de Jésus Je sanctifie Ce repas Cela est sanctifié Et béni par la parole La parole est très importante Une église Qui néglige L'importance de la parole Ne peut pas avancer Un enfant de Dieu Qui ne veut pas comprendre Que la parole de Dieu Est très importante Ne peut pas avancer C'est pour cela On vous pousse tous les jours Lisez la Bible Lisez la Bible Lisez la Bible Lorsque Dieu a parlé à Josué Comme nous venons de dire Dans Josué chapitre 1er verset 8 Il a dit à Josué Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de tes yeux Médite les jours tenus C'est alors que tu réussiras C'est alors que tu auras du succès Que personne ne puisse te tromper La prospérité ne viendra pas d'ailleurs Si ce n'est pas la parole de Dieu Celui qui lit la parole de Dieu Aura aussi la connaissance des secrets Que Dieu a mis à sa disposition Alléluia La parole Elle fasse de nous Des enfants de Dieu Alléluia La parole Elle fait de nous Ou elle fasse de nous Des enfants de Dieu 1 Jean Chapitre 2 Verset 5 Nous allons lire Mais celui qui garde sa parole L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui Alléluia Mais celui qui garde la parole L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui On n'est pas un enfant de Dieu Le fait de Dieu Pour être un enfant de Dieu On doit garder la parole de Dieu La parole de Dieu nous fait de nous Un enfant de Dieu La parole de Dieu Si quelqu'un N'a pas la parole de Dieu Il peut dire que je suis un enfant de Dieu Mais s'il ne garde pas cette parole là Cet amour parfait ne peut pas manifester dans sa vie comme un bon enfant de Dieu Alléluia La parole Elle convertit Alléluia Acte chapitre 6 Verset 7 La parole de Dieu se propageait de plus en plus Le nombre des disciples augmentait Beaucoup à Jérusalem Et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi Alléluia On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu Acclamer pour la gloire de Dieu La parole de Dieu Amène des hommes à la conversion La parole L'importance de la parole de Dieu La parole de Dieu ne marche pas seule C'est des apôtres qui amènent la parole C'est NJCV qui va amener la parole C'est NJCV qui doit prêcher La Bible dit que la parole de Dieu se propageait Alléluia Vous savez il y a des fois j'ai envie de venir dans la maison Je connais la maison de maman et papa et mani Mais le problème qu'il y a certaines maisons Je vois j'ai envie d'y aller Mais toi tu connais peut-être quelqu'un aussi Alléluia La parole de Dieu c'est à nous de faire propager la parole C'est à nous de parler La Bible dit la parole L'importance de la parole La parole est convertie des gens Et la parole de Dieu c'est propager De nation en nation Alléluia Quelqu'un peut dire Amen Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu Nous continuons toujours à parler de l'importance de la parole de Dieu Mais j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ce soir La parole de Dieu est très importante dans la vie d'une personne Un homme qui a Dieu C'est un homme qui est différent d'autre personne Celui qui reçoit la parole de Dieu Celui qui vit dans la parole de Dieu Est capable de changer les dimensions de ce monde Est capable de changer le cours de vie d'une personne Mais une parole peut sauver, peut guérir Dans la parole de Dieu repose une puissance Lorsque Dieu a déclaré que la lumière soit La Bible dit et la lumière fit Cela veut dire à travers la parole Dieu est capable de guérir l'âme Dieu est capable de donner la vie Celui qui a l'habitude de lire la parole de Dieu Les oracles de l'intérêt seront déposés dans sa vie Alléluia Une église qui aime la parole de Dieu Une église qui vit la parole de Dieu Une église qui a l'habitude de lire la parole de Dieu C'est une église de distinction Parce que Dieu lui-même va se manifester dans leur vie Parce que la grâce de Dieu va s'opérer Laisse-moi te dire Lorsque nous parlons de l'importance de la parole La parole ce n'est pas une écriture La parole ce n'est pas une déclaration La parole c'est Jésus lui-même Celui qui a la parole de Dieu Celui qui aime la parole de Dieu C'est celui-là qui aime Jésus-Christ et Nazareth Une église qui s'attache à la parole de Dieu C'est cette église qui sait Que à cause de la parole j'ai été régénéré A cause de la parole j'ai été sauvé A cause de la parole j'ai vécu la transformation Et chaque fois que j'aurai la parole Mes ennemis je ne serai jamais vainquis C'est mes ennemis qui seront vainquis Parce que la parole me donne la victoire Et lorsque nous parlons de la victoire Cela nous démontre des choses que la parole est puissante Le diable a amené la parole auprès de Jésus pour lui séduire Mais à cause de la parole il a vécu le diable Ce soir aussi je parle à quelqu'un Si tu aimes cette parole Si tu connais l'importance de cette parole Jamais dans ta vie tu ne seras vainquis Partout où tu seras Dieu te donnera la victoire Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront jamais Tu auras des attaques Mais Dieu te donnera la victoire Et lorsque quelqu'un t'amènera une fausse parole Tu lui diras aussi il est écrit Je parle à une église Cette église doit aimer la parole Nos enfants doivent aimer la parole Nos petits fils doivent aimer la parole Nous n'avons rien à montrer à nos enfants Un père qui était sorcier Qui était féticheur Un jour il voulait mourir Il appelait son petit fils Il dit voici mon secret Si tu as ça tu seras riche Si tu as ça tu seras haut élevé Mais laisse moi te dire Nous nous avons la parole éternelle Celui qui a la parole de Dieu a la vie éternelle Celui qui a la parole de Dieu a des solutions à la maladie incurable Celui qui a la parole de Dieu a la guérison Celui qui a la parole de Dieu peut changer une vie Celui qui a la parole de Dieu peut traiter ce que l'homme ne peut pas traiter Il est capable de traiter l'âme humaine Il est capable de sauver une personne Il est capable de changer le cours de sa vie Je parle à l'église de Dieu Aimez la parole de Dieu Accrochez-vous à cette parole Lorsque la parole est enseignée La Bible dit Il est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Il est capable de traiter 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 l'éternel Donc on se prend le Facebook On ne parle pas de traiter l'éternel Parce que jamais à Facebook On ne parlera de ton Dieu C'est toi qui dois défendre ton Dieu L'église et J.C.V. doit défendre son Dieu Si des gens rejettent Dieu Toi tu vas dire à cause de la parole Ça doit donner forme à vivre des gens A cause de la parole J'ai dit seulement C'est par ton témoignage Parce que c'est la parole qu'il a fait L'homme peut changer sa vie J'ai parlé de la parole La parole Ça prend Bénie Pour la faire chanter Je parle de la parole Ça prend Élisée Pour la faire un servant de Dieu Ça prend Jeannette Pour changer le cours de sa vie Je parle de la parole Ça prend Yanon Pour te faire un fou de Jésus Que des amis ne peuvent pas te comprendre Parce que c'est Dieu qui opère de toi Lorsque j'ai commencé Des gens qui fumaient la chambre avec moi Ils disaient il va finir demain Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas Que la parole a pris possession dans ma vie J'ai été avalé par la parole Je ne peux pas échapper Ma vie est déjà bloquée Ma vie est déjà condamnée Je ne peux en aucun cas lâcher la parole de Dieu Peuple de Dieu Que l'Europe ne nous fasse pas jeter Dieu Que l'Europe ne nous fasse pas abandonner la parole Que l'Europe ne nous fasse pas laisser la parole La Bible me dit Dans les derniers jours Des gens auront faim et soif Non pas de miracle Non pas de l'Europe Non pas de l'argent Mais de la parole de Dieu Lorsque nous abandonnons la parole On ne sait plus l'importance de la parole Nous sommes éloignés de Dieu Vous savez si on parle des enseignements Beaucoup ne vont pas venir Parce que les enseignements Vous comprenez quand j'ai prêché Quand je parlais de l'enseignement C'est lent Il y a des explications Mais c'est ce qui fera de toi une grande personne Je suis patient Parce que Dieu est capable La Bible me dit Rien n'est impossible à Dieu Car tout est possible à celui qui croit Maman Lorsque la parole choisit une personne Il ne regarde pas de forme Tu viens de quelle famille De quelle nationalité Mais il fait de toi ce qu'il veut Tu étais qui avant Dieu ne regardait pas ça Mais il met sa parole en toi Et lorsque la parole Elle se met en toi Parce qu'il lit la Bible La classe au baby Dieu n'existe pas Il saura que nous l'avons dit Que non La terre a été créée par Dieu C'est lui qui a donné forme Et si nous le sommes Il y a même des parents Aujourd'hui on abandonne nos enfants à la maison Pourquoi ce qu'ils vont faire à l'église Même s'ils ne comprennent pas Un jour Ils vont attendre le fils Que Jésus revient bientôt Vous savez il y a des souvenirs Vous savez que les enfants Comme ils sont là Vous croyez qu'ils sont distraits Mais un jour Ils vont te rappeler des choses Qui se passent ici Toi tu n'auras même pas compte Que c'était vrai Surtout des enfants de l'Europe Très éveillés Et si nos enfants sont orientés vers Dieu Nous allons réussir Dieu nous appelle A comprendre Que la parole est très importante On peut danser C'est bien Mais lorsqu'on n'est pas enseigné Lorsqu'on ne ressent pas la parole de Dieu Hé On peut avoir de très bon santé Charnel Mais de très mauvais santé spirituelle Parce que notre corps Notre intérêt n'est pas nourri Notre esprit ne peut pas grandir Que Dieu fasse de nous Des grands serviteurs et des servantes de Dieu Et nous le serons sincèrement Pour la gloire de Dieu Dans ma famille Il n'y avait personne qui était pasteur Qui n'a jamais existé Mais quand Dieu veut changer de données Même si ça n'a jamais existé dans votre vie Il le fera Toi tu seras la première Ou le premier Faites un effort Une fois Même par jour Lisez un petit verset Ne lis pas pour lire Mais lis pour garder à votre cœur La Bible nous dit Que la parole peut nous donner aussi la victoire Le jour du combat Cette parole-là viendra Pour terrasser tes ennemis Et te donner la victoire Et Dieu Te donnera la victoire Ne néglise jamais Une église qui abandonne la parole de Dieu C'est une église qui abandonne Jésus-Christ Jésus doit vivre dans notre vie Lisez la parole Et Dieu te bénira Que Dieu bénisse la parole de Dieu Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu Tes acclamations ne me conviennent pas Aclamer très fort pour la gloire de Dieu Alléluia Aclamer très fort pour la gloire de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?